Lorsque j'ai retenu de cette discussion, de ce débat organisé par l'AMCHAB, je crois qu'il y a une demande, il y a une demande pour une communication sur les programmes du gouvernement en termes d'action économique, sur le court, moyen et long terme. Ça, elle est ressentie fortement, avec une clarification et une priorisation des enjeux aussi qui a été demandé. On l'a vu. J'ai répondu que nous avons besoin de communiquer davantage sur le programme du gouvernement. J'ai parlé de la vision, cette vision qui s'articule sur trois axes, une refondation de l'État, de la citoyenneté, et une remise à niveau, une mise au clair de tous les textes qui organisent l'État tunisien. On passe de l'autarcie à la démocratie, donc il y a un besoin de mise à niveau, il y a un besoin de renettoyage de tous les textes législatifs et réglementaires. J'ai répondu qu'également, le nouveau schéma de développement s'articule autour d'un nouveau projet de société, société qui est basée certainement sur des valeurs de modernité, sur des valeurs de bonne gouvernance, et sur une société démocratique où on consacre les droits de l'homme. J'ai répondu également qu'au niveau modèle de développement, il faut faire preuve davantage. Donc comment concilier l'efficience, comment concilier l'efficience avec l'inclusivité, comment intégrer le maximum de citoyens, comment transformer ces droits politiques acquis en opportunité économique, en opportunité de croissance, et également, je pense que la troisième valeur de ce nouveau modèle économique, c'est la soutenabilité, c'est la durabilité du modèle de développement, et donc tout ce qui est, comme on dit, l'économie verte et l'économie qui respecte l'environnement. Voilà un peu les trois piliers du modèle de développement et du projet politique du gouvernement. Merci.